La chanteuse de 37 ans est revenue sur sa jeunesse, les hauts et les bas de sa carrière mais aussi sur sa vie de maman. En couple depuis de longues années avec Patrick Antonelli, Amel Bent est maman de trois enfants dont deux filles, Sophia, née le 4 février 2016, Anna, née le 1er octobre 2017 et Zayn, née le 4 avril 2022. Mes filles posent des questions tellement existentielles interrogées par Nico Saliagas sur sa relation avec ses trois enfants, Amel Bent cesse d'exprimer sur les conséquences de sa célébrité, mes filles, surtout ma grande Sophia a 6 ans et demi me pose plein de questions. Quand je fais un selfie dans la rue, elle me dit, mais maman, on a l'impression que tu n'avais pas envie, pourquoi tu l'as fait ? Je lui dis, bah tu sais, si esti mon public. Alors oui, je n'avais pas envie de faire une photo particulièrement maintenant mais, si esti une manière pour moi de leur dire merci, a-t-elle confié ? Malgré leur jeune âge, les filles de l'interprète de ma philosophie se montrent déjà perspicaces envers leur mère comme la tenue à faire savoir la principale concernée, elle, ses filles, posent des questions qui sont tellement existentielles. Les enfants, ça sert à ça. Tu dois tout leur expliquer. Quand je suis dans The Voice, je suis toujours la maman durant l'interview, Nico Saliagas s'est aussi souvenu d'une anecdote lorsque, le tournage de The Voice terminé, Amel Bent prenait son véhicule pour emmener ses enfants à l'école. Comment passe-t-on d'un monde à l'autre ? Lui a questionné l'animateur. Quand je suis avec vous dans The Voice, je suis toujours la maman, lui a ainsi répondu la chanteuse qui veut avoir une vie normale malgré la notoriété. Quand il y a une pause, on fait le FaceTime, on parle avec les enfants. Je ne veux pas qu'il y ait une gêne par rapport à mon travail qui est aussi un travail de représentation. Je veux que tout le monde soit à l'aise et que mes enfants le vivent de la manière la plus saine possible. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...